Yop les frérots j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur la suite de la carrière comme d'habitude et aujourd'hui on a enfin eu la réponse de l'Aicester Donc j'ai déjà proposé un contrat à Riyad Mahrez et donc je vends la mèche mais oui comme vous pouvez le voir, transfert accepté Donc le transfert a été accepté, montant du transfert 37 millions plus la Sanadjara Donc là j'ai proposé un contrat, Mahrez de 140 000 euros par semaine il me semble ou par mois je sais plus Dans demande du joueur il y avait marqué 120 000 euros mais après bon en général ça va rien dire On a eu un retour de pas mal d'observateurs, j'ai envoyé observer Sergi Roberto, Alain Ajovic, Christian Tello et Acerbi et Amavi Donc moi j'aimerais vraiment prendre Roberto, ça serait un très bon joueur Aussi d'assez important il y a Amavi, Amavi qui a 77 de général donc on va faire une offre On va proposer 4 millions pour Amavi, on va demander un prêt, on va proposer non, une option d'achat à 18 millions On va soumettre l'offre, une option d'achat à 18 millions A Serbie il a 82, il vaut 16 millions, il a 28, on va les approcher pour un achat et on va proposer 10 millions Franchement si on arrive à avoir les 3 joueurs là, les 4 joueurs, on se met trop bien Ah il veut pas ce bâtard, 3 ans titulaire indiscutable Ohlala il veut pas hein, on va lui proposer 220 000 Voilà, Riyad Mahrez, proposition de contrat acceptée Et donc on a Riyad Mahrez les gars Et on va lancer le match, donc c'est contre Montpellier à domicile Ouh, ah oui j'avais oublié les débuts de Riyad sous le maillot olympien, putain ça c'est beau Ah il est là, premier ballon de Riyad sous le maillot olympien et il le perd, c'est beau Après ça va faire comme d'habitude, à chaque fois que j'achète un grand joueur à l'OM À chaque fois que j'essaye de jouer avec lui et c'est pas bon Par contre je vous le dis au Mercato d'été la priorité sera un gardien et un attaquant de pointe Ce sera les deux grosses priorités Mahrez ? Et le stade est en délire C'est dingue mais ça pendant la période des transferts en vrai je m'en bats les couilles des matchs J'ai qu'une envie c'est de les finir et d'aller voir les réponses des joueurs genre Par rapport au contrat ou truc comme ça Franchement si on arrive à avoir Amavi et Sergi Roberto On aura fait un putain de marché des transferts les gars Y'a faute mais c'est là, voilà je préfère, je préfère, je préfère Je préfère te le dire parce que des fois t'es là tu fais non je sais pas et tout Là je te le dis au moins on est sur carton en plus ouais je suis d'accord Qu'est-ce qu'il a ? C'est qui lui ? C'est une bocane je crois Les cheveux qui lui ont mis l'ont pas respecté Tout seul Riyad Faute ! L'arbitre ! Oh l'arbitre ! Putain ! T'as re-peint con cet arbitre J'ai à peine touché J'ai presque pas touché Comme ça Tout petit, tout petit ! Y'a pas faute hein ? Enfin y'a faute mais y'a pas carton Voilà on est d'accord Faut que je fasse faire des passes décisives à Maxime aussi hein Ça va augmenter sa cote considérable Allez pars 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 Oh bien ! Oh Cabela mais t'es ! C'est qui lui ? C'est Toto Vas-y Max tente ! C'est pas grave Oh papa Bien les gars putain Trois pas encore Putain on a égalité de points avec Paris Ah putain ils ont pas joué encore je crois Alors Aston Villa déjà On va leur faire fermer leur bouche On va leur proposer 9 millions Là ils demandent 25 On leur avait proposé combien ? 16 On va leur proposer 18 millions Donc transfert accepté Ok 130 000 euros Trois ans Titulaire indiscutable Soumettre l'offre Aston Villa Est-ce qu'on a fait une contre-proposition ? Non On va leur proposer les 10 millions Voilà on va passer là-bas On va leur proposer les 10 millions On peut plus faire des demandes de fonds C'est abusé ça si on peut plus le faire Moi je le faisais tout le temps avant Et là il va me manquer 1 million On va essayer de vendre un autre joueur Oulala ça va être la dernière ligne droite les gars Là il va falloir y aller là Là normalement quand c'est les dernières heures A chaque heure ils répondent Ok Retour de prêt Ok refusé J'adore la vie ici Ok ok Je comprends mon beau 155 000 C'est pas mal C'est pas dégueu C'est pas dégueu Sergi putain On va leur proposer 10 millions 800 000 Ah faut arrêter Il vaut 8 millions 500 000 Vous voyez autant il y a un club Qui va bien comprendre les choses Barcelone sont assez compréhensifs Autant Aston Villa ils comprennent rien à la vie Oh putain on est en top transfert les gars Ça ça me fait plaisir Aston Villa Transfert accepté Voilà Ah putain c'est bien C'est bien Parce qu'il demande pas un gros contrat Ce con Mais après Vu qu'on le met en titulaire indiscutable Il y a un moyen 3 ans Ah putain merde j'aurais dû mettre 4 ans J'ai pas fait attention Bon allez on va On va accepter à ma vie déjà Accepter offre A ma vie ça c'est fait C'est dans la poche Maintenant Roberto Oh putain j'ai pas assez Oh putain j'ai plus assez pour Roberto Faut que je vende un joueur Faut que je vende un joueur Pourquoi Pourquoi je peux pas vendre un putain de joueur Je vous en suppliez Là il me demande n'importe qui Bouna Sarr Je vous le donne à 2 millions Oh non On avait Sergi Ah Mais pourquoi Johan Pelé Je m'en bats les couilles de Johan Pelé Putain Je veux pas le vendre Attendez Est-ce qu'on a un gardien Parce que c'est un coup Johan Pelé Je le dégage Moi je m'en bats les couilles Est-ce qu'on a On a Samba Mais il a 66 Ah change je vais faire une connerie Mais je vais le faire Ah je vais le faire Ah je vais le faire Allez on accepte Accepté offre 2 millions 400 milles Allez dégage Là peut-être qu'il va se passer un truc de fou Oh non Pelé ta buse T'es un bâtard Putain Accepté offre Putain Casse toi Pelé Putain Mais là c'est un coup Je vais même pas réussir A voir Sergi Ah c'est mort C'est mort Pourquoi il y a personne Qui veut m'acheter ce putain De Do Campos Au Bouna Sarr Ils sont trop forts On avait Sergi A 18 millions J'espère les frérots La vidéo elle vous a plu On se retrouve la prochaine fois Pour le prochain épisode Tout simplement On va continuer la carrière On va essayer D'aller un peu plus loin Dans les compétitions La coupe de France Et la coupe de la ligue On est éliminé Et on n'est pas dans une coupe d'Europe Mais voilà On essaiera de continuer Et voir ce qui se passe N'hésitez pas à mettre un like Si la vidéo elle vous a plu les bros Donc je vous dis à la prochaine Pour la prochaine vidéo les bros Merci d'avoir suivi Allez ciao la famille Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada